Quelques jours après son investiture, le président élu, Rochmark Christian Caboret, a porté son choix sur Paul Kabat-Tieba, administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UMOA à la BCAO pour diriger son nouveau gouvernement. Paul Kabat-Tieba, au cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest depuis 1993, a contribué à la conception et à la réalisation de la titrisation des concours consolidés, à la mise en œuvre du marché monétaire approfondi, à la gestion du dispositif des réserves obligatoires dans ses institutions. Monsieur Paul Kabat-Tieba, c'est un monsieur qui ne l'a pas tout à fait connu ici au Bukirat-Tieba. Mais les informations qu'on a sur lui, c'est que c'est tout simplement un économique. Pour ce qui concerne son identité politique, il y a très peu d'informations par rapport à cela. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est un technocrate comme le demandait une certaine partie de la population par rapport au profil du prochain Premier ministre. Lundi, on aura les membres du gouvernement et le premier conseil des ministres attendus. Mais ce sera tout simplement un gouvernement de travailleurs, des gens qui sont prêts, des gens qui ont la capacité de développer, de travailler au développement du Burkina Faso. Natif de Bobo Dioulasso, à l'Ouest du Burkina Faso, Paul Kabat-Tieba a avant sa nomination au poste de Premier ministre contribué à l'élaboration du cadre réglementaire, régissant les émissions de Bon du Trésor et des autres titres de créances négociables dans l'UEMOA. Le Premier ministre devait avoir un profil à la fois politique et également du développement. Tel qu'on voit déjà, celui-ci est plus ancré dans les questions de développement, ce qui n'est pas une nouvelle chose que sur les questions purement politiques. L'un dans l'autre, il faut quand même lui accorder cet état de grâce qui est permettant de mettre en place un dispositif pour répondre aux attentes du pays, période à l'issue de laquelle on pourrait voir également si ce fut un bon choix ou pas. Son gouvernement est attendu dans les prochains jours. Le premier conseil des ministres pouvant se tenir dès mercredi 13 janvier 2016, Paul Kabat-Tieba dispose de 30 jours pour faire une déclaration de politique générale devant la représentation nationale, une obligation constitutionnelle.